En tant que consul général de l'Ordre des Coteaux au Japon, Christian Bollard, je suis très honoré et fier d'accueillir aujourd'hui à ma gauche, M. Pierre-Emmanuel Tétinger, qui est président de la Maison de Champagne Tétinger et qui a aussi été commandeur de l'Ordre des Coteaux de Champagne en 2008 et 2009, et qui est aujourd'hui de passage à Tokyo. Pierre-Emmanuel, comme vous le savez, nous allons avoir cette année à Kyoto le premier grand chapitre qui aura lieu le 24 novembre de cette année 2016. Est-ce que vous avez un message à donner à nos participants et nos amoureux du Champagne et membres de l'Ordre des Coteaux ? Si la France est une sœur, le Japon est le frère de la France en termes de gastronomie, en termes d'élégance, en termes de délicatesse. Il y a entre le Japon et la France une histoire d'amour. Et dans toute histoire d'amour, il y a du Champagne. Il y a du Champagne parce que le Champagne, c'est vraiment le vin de la célébration, le vin du bonheur. Et c'est un vin qui est aussi bien féminin que masculin. Et mon message, ça serait que le monde, un jour, soit très influencé par le Japon et la France pour qu'ils vivent de façon Champagne. Et l'Ordre des Coteaux est là pour étendre la mission Champagne dans le monde entier. Je voudrais simplement aussi dire que, comme tu l'as dit, mon cher Christian, j'ai été commandeur de l'Ordre des Coteaux. Mon oncle Claude l'a été aussi. Mais l'Ordre des Coteaux a été relancé juste après la Seconde Guerre mondiale par mon oncle François Tétinger, qui a été le reconstructeur de la confrérie de l'Ordre des Coteaux. Donc, c'est une façon aussi pour moi de lui rendre hommage que de te rencontrer aujourd'hui. Pierre-Emmanuel Tétinger, vous êtes souvent venu au Japon, vous aimez le Japon. Est-ce que pour les amoureux du Champagne Tétinger, pour les amoureux du Champagne en général, et surtout les membres de l'Ordre des Coteaux au Japon, est-ce que vous avez un message à passer ? Mon message est le suivant. Nous devons être tous membres de l'Ordre des Coteaux, amis japonais, amis français, amis étrangers du monde entier. Nous devons être des ambassadeurs de l'amour et de l'art de vivre. Nous devons être des ambassadeurs de la fête. Et aussi, tous les membres de l'Ordre des Coteaux, tous les amis du Champagne Tétinger, les amis du Champagne en général, doivent être des gens généreux. Je crois que la générosité est une valeur qu'on ne met pas assez en avant, dans les affaires, dans la vie de tous les jours. Faire un acte généreux, sans attendre de retour, sans calculer, il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus gratifiant. Mon message, donc, c'est que par la consommation du Champagne, par l'appartenance à la confrérie de l'Ordre des Coteaux, par l'amour du Japon et de la France, et des joies de la célébration, nous soyons des gens généreux. La vie est courte et quand on regarde son parcours, on se demande souvent, est-ce que j'ai été assez généreux ? Et on s'aperçoit qu'on peut faire encore beaucoup de progrès dans ce domaine. Un monde généreux, c'est un monde qui a toutes les chances de gagner le paradis. Je vais passer à une autre question. La Maison Tétagée est une maison ancienne, mais elle a toujours plein de choses nouvelles et se propulse dans les années futures. Mais il y a une création qui va arriver bientôt, je crois. Oui, nous avons toujours voulu relier Tétagée au monde de l'art, parce que nous considérons que de signer une bouteille de notre nom de famille, c'est quelque part, modestement, une œuvre d'art. Et donc, depuis 40 ans, depuis que mon oncle Claude Tétagée a lancé la série Tétagée Collection, avec la première bouteille qui avait été signée par Victor Vazarelli, nous avons tous les 3 ou 4 ans mis en avant un nouvel artiste. Le Japon avait déjà été honoré avec la bouteille Imai, qui avait eu beaucoup de succès au Japon. Et là, nous venons au Japon de nouveau pour parler de la bouteille réalisée par l'immense artiste et photographe brésilien, Sébastiao Salgado, qui est un des 3 ou 4 plus grands photographes du monde, qui a eu une vie exemplaire sur les reportages qu'il a faits, sur la fin dans le monde, la main de l'homme, la défense de l'environnement avec Genesis, et puis aussi, maintenant, la création de cet immense parc national au Brésil, sous son autorité. Donc Sébastiao a réalisé une bouteille exceptionnelle avec un léopard qui cherche de l'eau, qui en boit. C'est une façon de rappeler que l'eau, malgré la qualité du champagne, est le bien le plus précieux au monde. Et que la tâche des habitants du monde dans l'avenir sera de protéger l'eau comme un bien sacré. Nous sommes faits d'eau, nous, le corps humain a 60% d'eau, 65% je crois. Une bouteille de vin ou une bouteille de champagne, c'est la même chose. Il y a 65% d'eau. L'eau est un bien majeur. Et ce léopard qui cherche de l'eau, photographié par Salgado, rappelle toujours que sans eau, il n'y a pas de vie. Et sans soleil aussi. Donc voilà, c'est ce message universel de protection de l'eau pour un jour que nos grappes soient toujours existantes. Et les amoureux du champagne auront cette bouteille au Japon à partir de... À partir du mois de novembre, pour la fête. Pour les fêtes de fin d'année, cette bouteille Salgado qui est réalisée en toute petite quantité, parce que nous n'avons fait que quelques milliers de bouteilles pour le monde, cette bouteille Salgado sera disponible au Japon. Et je dois dire que la T1G Collection, en général, a toujours connu beaucoup de succès au Japon. Merci. 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 Merci.